Vous nous suivez de partout, merci de le faire. Il est temps de vous informer à la une de ces lundis. Goma dit oui au candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023. Le Goma Trassien tombait sous le charme du programme de l'actuel chef de l'État, candidat à sa propre succession pour mettre fin à l'agression rwandais sur le sol congolais et préserver le Zaki. Félix Tshisekedi a été ovationné par une foule qui témoigne jusque-là l'amour de tout un peuple à son président. Le Grand Kassai déjà dans le fervissant, à quelques heures de l'arrivée du candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023, le garant de la nation entame sa tournée. C'est mardi 12 décembre 2023 dans le Grand Kassai. En prévision de cette arrivée, le secrétaire permanent de l'Union Sacrée mobilise déjà le trou pour un accueil délirant au président Félix Tshisekedi. Nous irions au Nitori pour parler de cette recommandation faite par le gouvernant militaire du Nord qui vaut aux hommes en uniforme attachés à la protection. Deux élections de 2023. Nous sommes tous congolais. Vous devez être au milieu du village et protéger tout le monde, a déclaré le lieutenant général Juni Luboya Kachama. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. Tout dit à tous, bonjour et bienvenue si vous nous réjoignez sur la RTNC. Je le disais en titre, Goma dit oui au candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023. Le Goma Trassien a tombé sous le charme du programme de l'actuel chef de l'État et candidat à sa propre succession pour mettre fin à l'agression rwandais sur le sol congolais et aussi préserver les acquis. Félix Tshisekedi a été ovationné, oui, ovationné, par une foule qui témoigne jusque-là l'amour de tout un peuple à son président. Suivez. Le 20 décembre, jour de scrittan en République démocratique du Congo, approche à pas de géant. Le chef de l'État, candidat président à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, intensifie de son côté sa campagne électorale dont la frénésie et l'enthousiasme ne se sont pas arrêtés à Kinshasa. Le stade Afia à Goma, chef-lieu de la Provence du Nord Kivu, complètement débordé, réfoule du monde. L'électorat de Goma vient de lancer un signal fort à l'opinion internationale qu'international, ainsi qu'aux adversaires du numéro 20, sur leur choix à l'élection présidentielle. La population a bravé la pluie pour démontrer son attachement au ticket de l'Union sacrée, à qui elle promet un second mandat. Sur le podium, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, candidat numéro 20, soutenu par Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République, harangue la foule, surexcitée. Son message est clair, il a commencé la lutte contre Paul Kagame, qui soutient les M23 et compte le neutraliser tous et libérer les Congolais victimes des affres de la guerre. Il a créé la réserve de la défense de l'armée, où doit être tous les Oisalendos pour défendre la patrie. Nous avons nommé les coordonnateurs de cette réserve de la défense. Il y a notamment le général Padiri, un fils du pays, qui a montré son amour et son sens du sacrifice pour son pays. Le 21, je ne veux pas le revoir pour qu'on continue le combat de libération de notre pays. Je vous promets que ce combat va continuer et nous allons débarrasser notre pays de terrorisme du M23, qui sont amenés par les militaires Paul Kagame. Nous allons mettre fin à leur règne partant au terrorisme qui a embellié le peuple bordelais pendant des dizaines d'années. Je porte sur votre tritère pour que le combat continue. Pour la gratuité de l'enseignement, elle sera aussi effective au niveau secondaire. Nous avons commencé avec la gratuité de l'enseignement primaire. Au cours du deuxième mandat, je m'engage à apporter la gratuité au niveau du secondaire. Le programme de développement local de 145 territoires doit être parachevé. Le programme de la couverture universelle permet aux femmes d'accoucher gratuitement en RDC. Félix Anton Tshisekedi Chilombo, candidat président numéro 20, a clairement signifié à la population du Nord Kivu que la Monusco doit partir et que l'histoire de l'EAC a pris fin. Le couple présidentiel en campagne électorale a quitté Gaumont avec la conviction de rafler le voie au scrutin du 20 décembre de cette année. Restons toujours dans cette partie de la RDC. Le propos tenu du candidat numéro 20 à la présence de 2023 à Goma, dans le Nord Kivu, en Réjouis, le cœur des habitants de cette province de la RDC est venu écouter Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. On écoute ses réactions prises par nos envoyés spéciaux, Jacques Mégi et Olivier Maquessé. Poursuivant sans relâche, la tournée de sa campagne électorale à travers le pays en prévision de la présidentielle du 20 décembre prochain, Félix Anton Tshisekedi Chilombo est arrivé ce dimanche 10 décembre en fin d'après-midi à Goma. Comme partout où il est passé, en compagnie de la distinguée première dame, c'est la joie, la fête, sous une pluie battante, comment se mobiliser pour communier avec le champion du candidat numéro 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec l'engouement qui est, nous avons la certitude que le président est beaucoup aimé par son peuple. Il y a tellement d'engouement et le président est beaucoup aimé. Nous avons la certitude. C'est lui notre candidat. C'est lui l'espoir. C'est l'espoir de mettre fin à l'insécurité qui se vit ici, à l'est de notre République. Puisque à lui nous voyons la détermination de mettre fin à la guerre qui agraine le développement social qu'on a fait la ville de Goma. Nous avons l'espoir qu'il va mettre fin à ça. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance, lui donner encore la deuxième chance d'être élit encore au président de la République. Parce qu'à ce moment-là, il aura l'état de s'occuper sérieusement de la guerre qui se vit ici à l'est de l'Est du Congo et y mettre aussi la ferme. Fatih Beton, c'est notre choix. Fatih Beton, il est tellement au-dessus. Nous l'aimons beaucoup qu'il finalise son mandat à travers ses actions, la gratuité. Il est l'égard de la masculinité positive. Nous les femmes, nous souhaitons Fatih Beton parce que nous avons l'espoir d'être au sommet à la prise de décision. Nous avons l'espoir d'être au sommet à la prise de décision. Nous voulons élire quelqu'un qui va nous aider parce que la population de Goma est dit non qu'il faut nous souffrir trop. C'est Fatih Beton, je sais qu'il va changer les choses. Pour nous, il n'y a pas match. Le président Tshisekedi est congolais et il est candidat de tous les congolais. Et les congolais vont voter les congolais. C'est-à-dire pour nous, il n'y a pas match le 2 décembre, le peuple congolais va voter pour le numéro 20. Le stade Afia de Goma était plein comme l'œuf. La population ayant décidé de braver la pluie diluvienne, c'est ici que les Goma Traciens se sont fixés rendez-vous pour écouter leur candidat, le numéro 20. Tshisekedi dit la solution à la guerre à répétition dans l'est de la RDC, scandé la population en liesse. Vous avez certainement reconnu la voix de Pierre Kibambé, ce mois. Avant l'étape de Goma, le président RD congolais s'est entretenu avec la femme victime de violences sexuelles suite aux guerres à répétition dans l'est de la RDC. C'est total, 120 femmes venues du Nord-Kivu et Chut-Kivu ont échangé avec le garant de la nation qui les a promis tout son soutien. Réportage, retour en image dans ces réportages de Patrick Moukoui. Plus, jamais seul, trois mots qui désormais resteront gravés dans la mémoire de victime et que l'histoire de la RDC retiendra. De sa plume, Félix Antoine Kisekedi réaffirme son indéfectible attachement aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La cause était profondément noble que le candidat en campagne se devait de revêtir sa tunique de président de la République. Sa vision d'offrir réparation aux victimes force l'admiration et s'impose comme l'un des acquis majeurs que le candidat appelle à consolider. Nous avons créé ce fonds pour qu'il vous apporte une éclaircie, une petite éclaircie dans votre vie assombrie par ces moments horribles que vous avez vécu. Le fonds sera là, sera toujours là à vos côtés pour vous accompagner, afin que vous puissiez reprendre goût à la vie, que vous puissiez vous servir de ce témoignage pour parler aux jeunes générations et leur dire combien la République démocratique du Congo n'a pas besoin de ça, parce que c'est un arbre de paix et de bonheur ce pays. Il est merveilleux et tout le monde, tous les Congolais y ont leur place. Des plaies qui se cicatrisent, des larmes qui s'essuient, un passé douloureux que l'on veut effacer. La mise en place du Fonarev, qui a connu un accompagnement sans faille de la distinguo première dame Denise Niakiru Tshisekedi, est l'une des grandes réussites du premier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Les victimes les savent mieux que quiconque. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié la façon dont le président de la République nous a parlé, nous les victimes de violences sexuelles. Vraiment, nous sommes vraiment souriants. D'ici quelques matins, il y aura des réparations collectives pour toutes les victimes de violences sexuelles. Il nous a consolés, il nous promet qu'il va rester auprès de nous tous les jours. Nous ne serons plus seuls. Cette rencontre a tout l'air d'un beau moqueur de victimes qui voient renaître de l'espoir, en blanc, sur un fond totalement noir. Autre grand titre de ce lundi, le grand Kassai, déjà dans l'effervescence à quelques heures de l'arrivée du candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023. Sauf changement de dernière minute, le président RD congolais entame sa tournée, c'est mardi 12 décembre 2023. Dans ses coins de la RDC, en prévision de cette arrivée, le secrétaire permanent de l'Union sacrée mobilise déjà la population pour un accueil délirant. Président Félicu Sekedi, Robert Ndaï. Imminente descente du candidat numéro 20 dans l'espace Grand Kassai, précisément à Kananga, Mboujime, Tchikapa, Kabindé, Mwenejidou. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata Vétokume Soumangou, est en tournée de sensibilisation pour accueillir le candidat numéro 20, Félix Antoine Sekedi Tchilombo, qui foule les sols est-kassaïens, de ce 12 décembre 2023. A l'aéroport de Kananga, tous les partis politiques, membres de l'Union sacrée, sont tous présents pour accueillir le secrétaire permanent. Pour Marcel Tipepélé, le Kassai central attend avec impatience l'arrivée de Félix Antoine Sekedi Tchilombo. Pas des mystères, le 20 décembre. Dans pratiquement dix jours, Félix Antoine Sekedi Tchilombo sera réélu président de la République pour un de ses mandats, le professeur André Mbata Vétokume Soumangou devant une marée humaine. Le secrétaire permanent mobilise toute la population du Kassai central à accueillir leur fils et candidat à sa propre succession. Après Kananga, c'est à Jim Belenye que le secrétaire permanent est allé à messager du CAC d'année numéro 20 et invite tout Jim Belenye à voter massivement Félix Antoine Sekedi Tchilombo le 20 décembre. Car lui a un bilan à défendre. Dans un élan de patriotisme, André Mbata Vétokume Soumangou sollicite un vote massif pour préserver les acquis que de repartir à zéro avant de quitter Kinshasa pour Kananga, le secrétaire permanent de l'Union Sacré de la Nation a visité l'entreprise Aoudjoué qui fournit les motos pour les 182 circonscriptions électorales dans le cadre de la mobilisation pour la campagne du candidat numéro 20. Ces motos vont leur permettre de circuler, de passer le message de notre candidat, le message du progrès, le message de l'espoir et comme vous le savez c'est le candidat qui a le meilleur message. Nous apprêtons justement au sprint final qui va nous permettre de remporter cette élection au la main. Dans son fief électoral à Kasinga, Jean-Michel Samaloukonde a mobilisé la population autour de sa candidature aux législatives. Celle du numéro 20 à la présidentielle de 2023. Un résumé de Janine Kalenga, Marcel Moubenga et bienvenue dans le salle. À Kasinga, son fief électoral, Jean-Michel Samaloukonde Kengue est accueilli comme un prince. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a fait carton plein à Kasinga-Centre ce samedi 9 décembre 2023. La population des Kasingas, sa circonscription électorale située dans la province du Okatanga est venue lui témoigner. Sa détermination de porter son choix sur les candidats numéro 20 à la présidentielle, 33 au national et 62 au provincial. Une foule indescriptible est spontanément venue, communier avec lui. Cette descente était une occasion pour Samaloukonde de susciter la confiance de ses frères et soeurs dans cette contrée où il a sensibilisé les siens sur leur vote massif aux élections du 20 décembre prochain. Ses nombreuses réalisations durables en faveur des habitants de Kasinga, notamment l'éclairage public et la construction des routes et des écoles en faveur de populations de ce territoire, réjouissent les bénéficiaires. Samaloukonde s'est montré confiant quant à sa victoire écrasante et celle de son candidat numéro 20. L'arrivée de Samaloukonde à Kasinga a drainé un radémarré indescriptible. Ces populations ne jurent que sur leur fils de Kasinga, Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé. Mettons une pause avec de nouvelles liées à la campagne électorale pour parler à l'administration publique. La liste de titularisation et la promotion en garade des agents publics a été transmise. Premier citoyen de la République, une procédure qui entre dans le cadre du processus de rajeunissement qualitatif et quantitatif de l'administration publique annonce faite par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. On écoute Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre en charge de la fonction publique. A l'issue des travaux de la commission mise en place pour cette fin et après une première vague de nominations, rappelez-vous des 10 060 agents lors de la première vague des titularisations, j'ai l'avantage aujourd'hui d'annoncer la transmission à son excellence, monsieur le président de la République, ainsi qu'au premier ministre, chef du gouvernement, des projets d'actes des titularisations au titre de deuxième vague et de la promotion générale en grade au titre de première vague. S'agissant de la deuxième vague des titularisations, sur un total de 9 322 agents proposés par 46 services, le projet d'actes transmis concerne 6 583 agents validés des catégories A et B, répartis par grade comme suit. 310 directeurs, 1 899 chefs de division, 4 374 chefs de bureau. Quant à la promotion en grade, sur 30 823 agents proposés par 56 services publics, 14 374 agents ont été validés par la commission de traitement pour cette première vague, parmi lesquels on compte notamment des huissiers, des auxiliaires et autres attachés, bien souvent oubliés lors des divers processus d'avancement en grade. S'agissant de ces dernières catégories, avec l'autorisation du premier ministre, chef du gouvernement, j'ai signé l'arrêté portant leur promotion et avancement en grade. Ils sont 11 256 agents. Une journée de sensibilisation à l'intention de jeunes dans le cadre de 16 jours d'activisme, de lutte contre la violence faite aux femmes a été organisée à Kinshasa Gombe. Objectif, mettre fin à la violence faite aux femmes. Mamita Bonguru. Ces 16 jours d'activisme ont suffi pour que les jeunes s'impliquent dans la lutte contre la violence faite aux femmes à rappeler les responsables du genre opnides. Elles doivent savoir, elles doivent connaître c'est quoi les 16 jours de la campagne, les 16 jours contre la violence faite à la femme et à la jeune fille, mais aussi s'impliquer dans la sensibilisation des autres jeunes. Parce que la question de la violence, ce n'est pas une question d'une seule personne, c'est la question de la communauté. Et donc, nous tous ou nous toutes, nous devons être impliqués dans cette campagne. Pour les spécialistes en partenariat et mobilisation des ressources opnides, ces violences touchent à l'intimité de la femme. Cette forme de violence, souvent, elle est immatérienne, on ne la voit pas. On insiste davantage sur la violence physique, mais les femmes souffrent dans le silence de cette forme de violence symbolique parce qu'elle est la forme de violence qui, au fait, touche à leur intimité, à leur personnalité, à leur intériorité, à leur dignité de femme. Et souvent, ces femmes ne savent pas trouver facilement des preuves pour dénoncer ce type de violence. Mais si Elika fait des propositions pour sortir la femme de cette violence ? Il faut améliorer le regard que les femmes ont vis-à-vis d'elles-mêmes, mais leur capacité d'analyse. Il faut davantage amener, faire un travail de sensibilisation et de socialisation qui puisse permettre aux femmes et aux hommes de pouvoir développer une forme de communication à accès sur le respect. Rappelons que, les 16 jours d'activisme de lutte faite aux femmes étaient lancés en 2007. 16 ans après, il est temps de mener les plus doyés pour combattre toute forme de violence qui subisse les femmes. Madame, Messieurs, l'actualité de ce lundi reste dominée par la compagnie électorale. Accueillie en pompe dans son Sankourou, l'Amber Mende Omalanga range le trou pour une victoire écrasante du candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023. Histoire d'amour d'un peuple à sa notabilité, les habitants de ces coins de la RDC ont fait le serment de réélire l'actuel chef de l'État le 20 décembre 2023. Cédric Yenina. L'aéronef atterrit à Lodja comme à chaque fois. Une marée humaine se forme spontanément pour accueillir l'Amber Mende Omalanga, la voix de Lodja qui a choisi les meilleurs moments pour battre campagne au profit du numéro 20. Télix Antoine, tu sais qu'est dit-tu l'ombre à la présidentielle, et sollicité auprès de sa base naturelle un nouveau mandat électif. Le 20 décembre, tous aux urnes pour le choix de la raison. De jour comme de nuit, Lodja n'avait pas sommeil pour écouter l'Amber Mende Omalanga sous les intempéries. Le groupement AE a porté le mieux élu du Sankourou à travers une caravane motorisée jusqu'au stade PNR. Anecdotique, L'Amber Mende Omalanga, se référant aux écrits publiques, est revenu sur l'histoire du serpent dans le jardin d'Eden, faisant allusion au candidat président de l'étranger du passage dans les Sankourous et qui a distillé des mensonges animaux du serpent dans le jardin d'Eden. Par la même occasion, L'Amber Mende Omalanga a annoncé la bonne nouvelle à ses électeurs, qui est celle du lancement de ce lundi des travaux de construction de l'aéroport de Lodja. Plus de 63 ans après l'indépendance, elle aura demandé d'être nombreux à l'aéroport et une façon de dire merci au président de la République, Félix Antoine Tiché Kédi, candidat numéro 20. Et puis, Bumbou dit oui à son candidat numéro 6. La population de ces camps de la capitaine ne jure que sur l'élection de Flaris N'gala Mouloumé à la députation provinciale. Posons-nous à présent cette question qui tarote les esprits des analystes. Quel est l'état de lieu de droit humain en RDC ? Éléments de réponse dans ces reportages. En quel terme faut-il décrire l'état des lieux des droits fondamentaux de l'homme sur l'ensemble du territoire national ? Au regard de l'engagement permanent du président de la République, Félix Antoine Tiché Kédi-Chilombo, de faire des droits de l'homme un de ses défis majeurs à garantir. Par rapport au régime passé, la différence est surtout fondamentale par rapport aux droits civils et politiques dominés par le recours à la pratique de conservation et de conquête de pouvoir par les élections. Donc il y a une certaine pratique électorale, une certaine culture électorale qui s'est ancrée. Par rapport aux libertés principales, là, il y a à boire et à manger. Les droits sociaux et économiques peinent à être réalisés, respectés comme ils se doivent, parce que ce sont des droits que nous pouvons qualifier de droits non pas à effet immédiat, par rapport aux droits civils et politiques qui sont, eux, des droits à effet immédiat, parce que ces droits-là ne dépendent que de la volonté politique des dirigeants à pouvoir les soutenir, les promouvoir et les défendre. Tandis que le droit à effet indirect, à effet qui nécessite que l'économie soit une économie qui puisse permettre d'accorder des données qui travaillent, créer des emplois, avoir des bons salaires, ces droits-là peinent encore. Et donc, sur le plan des droits à effet direct, si vous voulez, ces droits-là, ce sont des droits civils et politiques. Nous constatons qu'il y a une avancée. Je pourrais encore revenir sur certaines avancées sous l'actuel président, le président Félix Tisséguédi. C'est, par exemple, du point de vue de droits à effet indirect, c'est-à-dire de droits sociaux, économiques, si vous voulez, il y a quelque chose d'important, c'est-à-dire la gratuité, par exemple, de l'enseignement, le droit à l'éducation, il y a le droit à un droit social, d'avoir un environnement qui puisse promouvoir, par exemple, d'autres droits, le droit à la santé, par exemple, la gratuité de la maternité. Nous constatons également que le développement des 145 territoires, c'est quelque chose qui a, si vous voulez, une incidence sur le développement. Et on sent qu'effectivement, il y a cette volonté-là de quitter le terrain de droits civils et politiques et d'améliorer aussi du côté des droits socio-économiques. Si l'Est de la partie orientale a du mal à vivre le respect des droits de l'homme, c'est moins par la volonté des autorités congolaises que par une situation imposée par l'extérieur. Eh bien, malheureusement, il y a ce que l'on appelle l'insécurité dans certains pans du territoire national, à l'Est surtout, où il y a cette agression du Rwanda qui soutient le M23. Et quand il y a un conflit, donc cette invasion, cette insécurité, il y a des violations des droits de l'homme commises par les groupes armés à un moment donné. Et donc, nous ne pouvons pas dire que la situation de ce côté-là est par rapport aux droits de l'homme et sereine et calme. Il faut espérer que là où les ratés peuvent encore s'observer, des dispositions seront prises en urgence pour apporter les corrections voulues et souhaitées. Plus rien ne peut désormais empêcher le train menant vers les élections générales en RDC d'arriver à la gare le 20 décembre 2023. Et pour une meilleure sécurisation de ces élections, les inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise ont suivi une formation. Le détail dans ces reportages de Cédric Elina. A quelques jours seulement des élections générales en République démocratique du Congo, les chefs d'antenne provinciales à l'inspection générale de la police nationale congolaise mettent en place des stratégies pour une sécurisation optimale de ces processus. Ces inspecteurs de la police, venus de plusieurs provinces, pour un atelier des renforcements des capacités sur le contrôle et l'évaluation de la sécurisation électorale, ont suivi avec intérêt des modules essentiels pour finalement faire face à ces moments historiques. Les commissaires divisionnaires principaux, le général Patience Mouchi-Diave, comptent sur les résultats et rien d'autre. En tant qu'inspecteur et en vocalité des chefs d'antenne, vous avez une lourde charge, celle de tout mettre en œuvre pour que les contrôles et l'évaluation du dispositif ne connaissent aucune faille ni violation des processus fondamentaux. Au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le secrétaire général a clôturé cette formation et a salué la manière dont les récipiendaires ont fait montre d'assidité. Messieurs les chefs d'antenne, je vous enjoins à panier le laxisme, le clientélisme, le favoritisme, le névotisme, la complaisance en exercice de vos fonctions. Par ailleurs, cette formation a connu l'appui de plusieurs partenaires, la réforme de la police nationale congolaise, un processus qui arrive presque à la fin et les partenaires qui y participent ont également appuyé ces modules de formation. Et puis, cette recommandation tenue ou faite par le gouverneur militaire du Nord qui vaut aux hommes en uniforme attachés à la protection des élections de 2023. Nous sommes tous congolais, vous devez être au milieu du village et protéger tout le monde, a déclaré le lieutenant général Johnny Luboyaka. Pour palper du doigt cette réalité, le commandant des opérations, gouverneur militaire de l'Étourie, a effectué une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans la zone ce sème du 9 décembre 2023. Sur place, le lieutenant général Luboyaka Chama Johnny a réanimé le moral de policier déployé pour la protection des civils également dans la sécurisation des élections du 20 décembre 2023. Avant de s'envoler pour Bounia, le gouverneur militaire de l'Étourie a tenu un meeting populaire où il a appelé les habitants de Tchabi, Bouga et ses environs à privilégier le pardon et la réconciliation en vie de pérenniser le zaki de la paix. Et c'est là, avant de réitérer l'engagement du commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise Félix Tuseke de Tulombo, c'est lui de défendre l'intégrité du territoire national de la République démocratique du Congo en général et en particulier la province de l'Étourie. «Étourie, c'est lui de défendre la police nationale et les habitants de l'Étourie. «Étourie, c'est lui de défendre la police nationale «Étourie, c'est lui de défendre la police nationale Ce message du premier citoyen de la province a trouvé un écho favorable au sein de la population. Rappelons que le lieutenant général Louboïa Kanchamadjoni a tenu une réunion avec les comités locales de sécurité. Le partenaire de la Monisco, Youpidief, a insu que la société civile question de cimenter la collaboration socle du succès dans le cadre de mutualisation de forces pour les bien-être de la population. Et puis, c'est titre avant de prendre l'arrivée de presse de Jean-Pierre Ndolo d'Emazo. Il s'est tenu à Kinshasa une réunion spéciale du groupe thématique Genre sur la lutte contre le violence faite aux femmes. Serge Merlin-Mata. Obtenir l'engagement des différentes parties prenantes dans la lutte contre le violence basée sur le genre a apporté un appui global à la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale des luttes contre le violence basée sur le genre. Voilà les plaidoyers du ministère du genre, famille et enfants, et en même temps, l'objectif de cette plénière spéciale du groupe thématique Genre, tenue en marge des sept jours d'activisme contre le violence à l'égard des femmes. Cette campagne offre aux personnes et aux organisations du monde entier une stratégie de mobilisation appelant à la prévention et à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des femmes. Ces documents stratégiques, révisés en 2020 et dont le budget global s'élèvent à plus de 190 millions de dollars américains, n'est pas vulgarisé faute de financement. Il y a différentes activités qui devaient s'en dérouler au sein de la stratégie, parce que des fois pour trouver l'accès aux services judiciaires, ça pose problème. Voilà pourquoi il y a un budget qui est alloué à cette stratégie pour permettre aux victimes de ces violences sexuelles basées sur le genre de trouver un gain de cause, mais pas avoir de gesticulation pour aller porter plainte. Le ministère du Jean Famille a, au cours de cette activité, appuyé par l'Agence américaine pour le développement international, à travers les projets de santé intégrée, rappelé l'importance d'investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes aux viches de la réalité sur le terrain. Et Jean-Pierre Dolodemazo nous fait la sélection de journaux parus c'est lundi à Kinshasa. Suivons ensemble. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. En attendant les avions et hélicoptères enroulés, se nie la casse-tête chinoise de Denis Kadima, titre éconuse. Plus que dix jours à peine restent à courir avant la tenue des élections générales du 20 décembre 2023 en RD Congo, dont l'emblématique présidentielle à tour unique, pendant que la campagne électorale bat son plein, écrit le journal, la centrale électorale est au centre d'une controverse qui enfle à mesure que se rapproche la date fatidique. Nul ne saurait dire avec certitude si la Sunni sera en mesure de déployer le matériel dans le court laps de temps qui lui reste. Le gouvernement angolais aurait accepté la demande de Kinshasa de venir à la rescousse en envoyant des avions de type Antonov et hélicoptères pour assurer la logistique de la Sunni. Tout compte fait, éconuse plaide pour un léger report de la date d'un scrutin. Massissi, accalmée sur différentes lignes de front entre les FRDC et le 1-23, annonce la République. Une accalmie est observée dimanche 10 décembre sous les différentes lignes de front entre les forces armées de la RDC et le 1-23, autour de Sakhi, territoire de Massissi, au nord Kivu. La République cite des sources locales qui rappellent que les derniers accrochages remontent à la soirée de samedi dernier, autour de la colline d'Ungingui, surplombant le village de Chacha. Après 7 heures de combat, les lignes n'auraient pas bougé. Les rebelles contrôlent toujours cette colline, située à près de 5 km de Chacha, un village jouxant la route nationale numéro 2, Goma Bukav. Sanctions américaines en République démocratique du Congo, entre gel, désavoir et traque des chocs de guerre, d'impact et perspective, clament le potentiel. Selon le journal, les récentes sanctions imposées par les États-Unis à William Yakutumba, choc de la milice dénommée Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo, très active au sud Kivu, et William Goma du groupe terroriste 1-23, qui occupe actuellement certaines entités du nord Kivu, soulèvent des questions sur l'efficacité de telles mesures dans le contexte du conflit au Kivu. Ces sanctions qui se limitent au geste des avoirs, suscitent des doutes quant à leur réelle capacité à mettre un terme aux activités, néfastes des sécheurs de guerre sur le terrain. Pour le contraire, il est légitime de se demander en quoi le geste des avoirs d'enribelle peut réellement influencer ses actions sur le terrain. Il est clair, conclut le potentiel, que les actions actuelles ne parviennent pas à atteindre leur objectif de mettre un terme aux activités néfastes de ces individus. Bougie manie, revue à la baisse, le sac de maïs de 50 kilos passe de 100 000 à 70 000 francs congolais, constate la référence plus. En croire, le journal des sources proches du gouvernement de province indique que cette baisse est intervenue après la réunion entre la gouverneure de province intérimaire et le service national de Kanyama. KCC, cela dans le but de calmer l'attention enregistrée sur le lieu de vente de ce maïs dans la commune de Dibindi. Le service national de Kanyama, KCC a baissé le prix du sac de ce produit après les troubles de quelques heures jeudi dernier devant un dépôt de vente dans la commune de Dibindi. Voilà qui met fin à cette édition réalisée par Pascal Chisseau, Louison Moulongoy et Evelyne Iku-Lama. Merci à Franck Aboussa, Jonsi Matondo, Isabelle Etoile, Macao Elmi. Je vous retrouve à 19h de Kinshasa pour de nouveaux titres d'actualité. En attendant, prenez très bien soin de vous. La vie est un cadeau. Merci.